Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soakulomike et dans cette vidéo, je vais vous annoncer le prix de la PlayStation 5 et la date de sortie officielle. Alors le prix de la PlayStation 5 avec le lecteur CD Blu-ray 4K coûtera 500€. Et la PlayStation 5 Digital Edition, donc sans le lecteur CD, coûtera 400€. Alors une information très importante, c'est que les deux consoles ont les mêmes composants. Et ce n'est pas parce que vous achetez la console sans le lecteur CD que vous avez une baisse de qualité et que vous n'aurez pas de 4K sur la PlayStation 5 Digital. Ne vous tracassez pas, de toute façon je vous affiche une image avec les performances de la PlayStation 5 normal et de la PlayStation 5 Digital Edition. Sur cette image, vous pouvez très bien voir que ce sont les mêmes composants. Le seul truc qui change, c'est le lecteur CD. Alors je tiens juste à préciser que la Xbox Series S et la Xbox Series X ont justement une différence de composants et c'est ainsi pourquoi le prix de la Xbox Series S coûte que 300€ et celui de la Xbox Series X coûte 500€. Pour ma part, je pense que Microsoft a fait cette erreur et je pense que pour moi c'est une erreur mais a fait cette erreur uniquement pour niquer les prix du marché des consoles. Donc pour niquer Sony. Alors je m'explique pourquoi je dis qu'ils veulent niquer Sony. C'est tout simplement parce que comme le prix il est moins cher et bien bien souvent les parents vont acheter une console moins chère à leurs enfants parce que économiquement c'est beaucoup mieux pour eux et c'est plus attractif. Et en plus de ça, tous les gens qui ne se sont pas renseignés sur la Xbox Series S vont sûrement l'acheter en croyant qu'ils ont les mêmes composants que la Xbox Series X. Et pourquoi je dis que c'est une erreur de leur part ? Parce qu'au final, quand les personnes qui auront acheté la Series S et qui auront fait une erreur pour ma part je pense, c'est qu'au bout d'un an ou deux ans, ils vont remarquer que leur console est moins puissante que leur grande soeur et franchement moi ça me ferait chier. Donc voilà, je trouve que Xbox a fait une petite encule commercial et je pense que sa communauté va en subir des conséquences et je pense qu'ils vont fortement décevoir leur communauté donc je pense qu'ils vont faire un bad buzz. Mais pour la PlayStation 5, félicitations à la PlayStation 5 parce qu'ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient pour nous proposer une PlayStation à bas prix et ils ont laissé les mêmes composants donc franchement félicitations à Sony pour ça. Alors le seul truc qui m'ont fait chier parce que là il y a eu une conférence de Sony que j'ai suivie en live et j'espère que vous étiez là. Si vous n'étiez pas là, vous pouvez la revivre sur ma chaîne YouTube elle sera en rediffusion. Alors ce qui m'énerve, c'est que tout simplement regardez la date de sortie officielle sera le 12 novembre en Amérique au Japon, au Canada, au Mexique, etc. Et nous, le reste du monde, on ne l'aura que le 19 novembre. En plus de ça, ils disent le reste du monde. Franchement, moi je ne me prends pas pour du reste. Franchement, ça m'a un peu choqué quand j'ai vu ça. Mais bon, ils ont fait la même chose avec la PlayStation 4 donc à mon avis, ils feront la même chose avec la PlayStation 6. C'est une petite injustice je trouve pour nous les Français. Mais bon, que veux-tu ? C'est comme ça, on n'a pas le choix. Donc voilà, la sortie officielle se passera le 19 novembre en Europe et le 12 novembre en Amérique, etc. Comme vous le voyez sur l'écran. Alors bien entendu, les précommandes sont dès à présent disponibles. Vous pouvez précommander votre console sur Internet ou même demain, vous allez dans les premières heures commander votre console. Il faut savoir qu'il n'y aura que 15 millions de consoles vendues pour la sortie mondiale. Alors si vous voulez une console PlayStation 5 ne tardez pas à aller la précommander parce que tout simplement, si par exemple vous y allez demain après-midi au magasin, je pense qu'il y aura peut-être déjà une rupture de stock. Voilà, c'est une prévision. C'est que demain à midi, si vous n'avez pas été précommandé votre console PlayStation 5, il y aura rupture de stock. Donc ne tardez pas. Moi personnellement, demain à 8h, je suis devant le carrefour et je fais la file pour précommander ma console directement et ne pas louper la sortie du 19 novembre. Déjà, ça me fout déjà le somme d'attendre le 19. Mais bon, voilà, je ne veux surtout pas louper ça. Alors juste une petite information, je sais que ça vous saoule peut-être que je parle de Xbox, mais là je trouve que Sony a fait un coup marketement fort. C'est que les précommandes sont déjà disponibles pour PlayStation, mais pour Xbox, les précommandes ne sont toujours pas disponibles. Et ça, ça fait plaisir. Donc je vois que PlayStation ne veut pas se laisser influencer par Microsoft et je vois qu'il ne veut pas perdre la guerre de l'année et il veut être la meilleure console vendue de l'année 2020. Donc voilà, je suis content que Sony ne se laisse pas faire. Et voilà, je voulais juste vous préciser quelques petites informations à propos de la Xbox et de la Play. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. J'espère que j'aurai répondu à vos questions. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce moment, je vous dis à très bientôt pour toutes les vidéos. C'était SoCoolMec et ciao ! Peace !